Direction la Côte d'Ivoire, dialogue politique, bonnie et claverie, recadre le premier ministre Ahmed Bakayoko. Alors pour plus de détails, après le générer. L'opposante ivoirienne Danielle Bonnyi-Claverie n'est pas du tout satisfaite de la manière dont est mené le dialogue politique entre le gouvernement et l'opposition. La présidente de l'Union, républicaine pour la démocratie, a appelé le premier ministre Ahmed Bakayoko à être conséquent envers ses propos. Bonnyi-Claverie remonte les bretelles à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko a été désigné par Alassane Murtara pour conduire le dialogue politique avec les opposants ivoiriens. « J'ai instruit le premier ministre de rependre les discussions avec les partis politiques pour mettre en œuvre les recommandations de la CDAO relative à la commission électorale indépendante dans la perspective de la tenue des élections législatives dans le courant du trimestre 2021, afin d'être en conformité avec le calendrier de la mise en place des institutions de la Troisième République. » A-t-il déclaré au cours de son investiture le lundi 14 septembre 2020 au palais de la présidence d'Abidjan Plateau. Lundi 21 septembre 2020, Ahmed Bakayoko a reçu les membres de l'opposition à la primature. Lors des échanges, le premier ministre a tenu un langage franc à ses interlocuteurs. « Parlons-nous franchement, sans défiance, sans arrière-calcul pour la paix, pour faire avancer notre pays. » « En tant que chef du gouvernement, je vais vous dire ma pleine disponibilité à aborder toutes les questions. Je vous invite à l'occasion de ce débat que nous puissions nous élever et faire la preuve que nous regarderons notre pays. » Tout ceci apparaît chez Daniel Le Bonne Claverie comme de la poutre aux yeux. « En effet, la fondatrice du Parti Politique, l'Union Républicaine pour la Démocratie, avoue ne pas comprendre l'empressement des autorités ivoiriennes à démarrer le dialogue politique. Pourquoi une telle hâte et un chronogramme aussi serré qu'il en devient suspect ? Pour avoir participé depuis 2012 à tous les dialogues politiques, l'URD en connaît les acquis et surtout les faiblesses. C'est-elle interrogée à travers une déclaration relayée sur les réseaux sociaux. Daniel Bonny Claverie reconnaît que le calendrier législatif s'impose aux Ivoiriens. Toutefois, l'ancienne ministre de la Communication invite Ahmed Bakayoko à être conséquent avec ses propos. Elle ne manque pas de souligner que le retour d'une paix durable en Côte d'Ivoire passe par débattre les problèmes à fond et ne pas se contenter d'un simple saupoudrage qui n'alimenterait en rien une volonté commune d'aller à la paix, mais que les morts et les blessés de la crise préélectorale ne veulent pas voir brader. En outre, Daniel Bonny Claverie a demandé au gouvernement ivoirien de faire preuve de moins de triomphalisme et avoir plus d'humanité. Elle s'est aussi adressée à l'opposition en lui demandant de se concentrer sur la force de son unité et de se préparer à organiser méthodiquement la cartographie de ses députés.